Les 20 à 25 premières minutes sans trop d'encombre, je pense que ça y va. On s'était fait une montagne de cette équipe grecque qui devait ne faire qu'une bouchée des petits socialiens. Certes c'est une bonne équipe, physiquement bien entraînée, il y a un prime en train d'en faire à la partie, elle ne peut être jamais liée, on le verra, mais le rythme surtout élevé durant les premières 20 minutes passées sur le cap, c'est le moins précis. Les grecs ont donc dominé comme on s'y attendait, c'était normal, ils étaient chez eux, c'était à eux à faire le jeu, mais ils n'ont jamais paru vraiment être les troubles faits qu'on craignait si fort, ce n'est pas une grande, grande équipe techniquement peu sûre, ces joueurs ont même gâché nombre de ballons en or par des remises imprécises et par une maladresse impardonnable à ce niveau. Sans se percer d'illusions, on peut dire que ce ne sont pas des foudres de guerre, même s'ils ne manquent pas de cœur à l'arbre. La rencontre était dirigée par l'allemand de l'Est, monsieur Prokop, qui va s'avérer être un arbitre parfait. Chacun ne sait plus allouer sa compétence, c'est vrai que rarement à ce niveau on a vécu un si bon arbitrage. Il fallait tout de même le souligner. Stopira et Santos, Colin, les socialiens en ce début de partie essayent de se montrer également, et là c'est un coup franc sous les yeux de l'arbitre, qui ne peut pas s'en laisser compter. Anziani qui a été très bon dans son rôle de soutien, Lubin, lui aussi très bon dans la phase d'ébauche, moins bon quant à la réalisation, mais le meilleur a sans doute été encore la soirée, le jeune Thierry Fernier, le numéro 10 actuel meneur de jeu de l'équipe socialienne, un garçon de 17 ans et demi qui a énormément progressé depuis le début de saison. Il a eu un rôle déterminant au cours de la première période. Le coup franc est tiré par Lubin, et le gardien Fortuna, très imprécis sur l'action, a été un petit peu inquiété. Il a remis la reprise de Fernier, et là c'est sorti. Sur la montée de Syngas, c'est une faute de Bézas sur Koudas, un premier coup franc grec qui berce le mur ici, mais qui est arrêté avec beaucoup d'autorité par Albert Hust, et qui grâce à cela a su donner confiance d'entrée à ses jeunes partenaires. Le nouveau Syngas, Bonnevée le premier coup, et Kostikos tire sur le petit filet. Dimokoulos perce un relais avec Kostikos, mais M. Prokop avait vu la faute de Bonnevée et siffle le coup franc qui s'impose à l'intérieur de la surface de réparation. Tire terrible de Dimokoulos, Russe était à la peine, mais sauvé par Stopurati des gaz, et ensuite par Zandona, qui parachève le travail. Eh bien l'orage a bien eu lieu, mais les Sochaliens tiennent bon. Attaque sur l'aile gauche par les Grecs, un centre, mauvais rebond, Fernier-Catouille, et Kostikos encore lui est à dévoi d'ouvrir le score. Belle intervention à cette occasion de Russe, qui a sauvé en corner Stopira. Contre-attaque Anziani. Bonne occasion et pratiquement la seule en première mi-temps pour les Sochaliens, mais Santos était couvert hélas par Skartavos, et la balle est sortie à la mi-temps 0 à 0. Et les Sochaliens n'avaient pas rompu encore. Corner de Lubin. Santos a manqué la reprise de la tête. Reprise d'Anziani contrée, une extremis en corner. Là aussi, c'était encore une bonne occasion pour les Sochaliens. Koudas. Santos. Dimopoulos maintenant. Qui passe à Psakas. Bonne veine a pas commis de faute. Tire de Psakas et là encore, Russe est à la parade. Stopira à la lutte avec Iophidis se débarrasse de ce dernier. Il ne peut pas s'engager, il veut passer entre les deux défenseurs grecs, mais c'est Iophidis qui aura le dernier mot. Dommage là encore pour les Sochaliens. Anziani, lui aussi. Et les Grecs se dégagent sans problème. Contre-attaque rapidement menée. Par le rentrant, le 13, et une percée sur les doigts par Jean-Jokoulos. Remarquable arrêt de russe pour cette action. On pensait déjà au match nul lorsqu'à 11 minutes de la fin, sur une remise en jeu en faveur des Grecs, les Sochaliens vont commettre une petite erreur défensive qui pourrait toutefois coûter cher au retour. L'Ubin latéralement à Colin. Inattention qui profite à Trimold qu'elle alerte sur la gauche d'Immokoulos complètement démarqué à notre contrôle. Et un tir en point. C'est le but. Il reste 11 minutes à jouer et ses dernières minutes seront grecques, bien sûr. Chanchopoulos, Kostikos, centre. Le 12 manque la reprise. Où que ça chauffe ? Et c'est Santos qui va finalement sauver la situation pour le camp Sochaliens. Hors jeu des deux Grecs, M. Prokop avait bien vu la faute. Dimokoulos, Kostikos, qui remise instantanément. Heureusement que Dimokoulos effectuait contre le jet d'eau. Mais là encore, c'était dangereux. Le pressing grec sera terrible. Jusqu'à la fin, là encore, Russe est à la parade. Sur le tir en diagonale de Georgopoulos. Colin, alerte Anziani. Hélas, pas plus chanceux que Yannick Stopira qui avait été remplacé dans le dernier quart d'heure par Thomas. Et encore, les Grecs à l'attaque. Avec un tir trop enlevé de Georgopoulos, voilà, c'est fini. Le lion Sochalien s'incline certes à un zéro, mais a limité largement les dégâts alors qu'il s'attendait à être mangé. C'est donc un résultat tout à fait méritoire qui préserve les chances. Sochalier nos retours. Salut ! Sous-titrage ST' 501